Bonjour et bienvenue. Des tapis vibrants des forêts tropicales aux fleurs délicates qui se fraient un chemin à travers la neige, le règne végétal ne cesse de nous émerveiller. La diversité des couleurs, des formes et des tailles témoignent de la puissance et de la beauté du monde naturel. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage à la découverte de cette beauté, en explorant certaines des plantes les plus visuellement étonnantes que notre planète a à offrir. Il ne s'agit pas seulement d'éclats de couleurs ou de formes curieuses, mais de merveilles de l'évolution, chacune étant adaptée pour prospérer à sa manière. Rejoignez-moi pour un conte à rebours des dix plantes les plus belles du monde, une célébration de l'art de la nature et un rappel de la préciosité de la vie qui nous entoure. Notre voyage commence au Japon, où le printemps apporte un spectacle époustouflant, la floraison des cerisiers ou sakura. Ces fleurs délicates, d'un rose pâle, transforment le paysage en une mer de tons doux, leur beauté rappelant de manière poignante la nature éphémère de la vie elle-même. Pendant des siècles, les Japonais ont célébré cette beauté éphémère avec Anami, la tradition du pique-nique sous les arbres en fleurs, appréciant les fleurs délicates et réfléchissant au cycle de la vie. Mais l'attrait de la fleur de cerisier va bien au-delà de sa beauté. Elle est un symbole d'espoir, de renouveau et de la préciosité du moment présent. Alors que les pétales tombent, tapissant le sol comme de la neige rose, nous nous rappelons d'apprécier la beauté qui nous entoure tant qu'elle dure, car rien ne dure éternellement. De la délicate fleur de cerisier, nous voyageons vers les tropiques, où vivent les magnifiques orchidées. Avec plus de 25 000 espèces, les orchidées sont un témoignage de la créativité de la nature, chaque fleur étant une œuvre d'art. Des motifs complexes de leurs pétales aux formes étranges qu'elles prennent, les orchidées ont évolué pour attirer des pollinisateurs spécifiques, leur beauté servant un objectif vital. Certaines orchidées ressemblent à des insectes, attirant les pollinisateurs peu méfiants, tandis que d'autres libèrent des parfums enivrants qui embaument l'air. Leur élégance et leur complexité captivent les amateurs de plantes depuis des siècles, faisant des orchidées un symbole de luxe, de beauté et d'amour. Aucune liste de plantes magnifiques ne serait complète sans la rose, une fleur qui captive les cœurs et inspire les poètes depuis des siècles. De la rose rouge classique, symbole de l'amour passionné, à la rose rose délicate représentant la grâce et l'élégance, chaque variété possède son propre charme unique. Mais la rose est bien plus qu'un joli visage. Son parfum enivrant en a fait un incontournable des parfums et des cosmétiques pendant des siècles. Qu'elle orne un jardin, un bouquet ou une œuvre d'art, la rose reste un symbole intemporel d'amour, de beauté et d'attrait durable. Alors que l'hiver relâche son emprise, les champs s'épanouissent en un caléidoscope de couleurs, annonçant l'arrivée du printemps avec l'éclosion joyeuse de la tulipe. Originaire d'Asie centrale, la tulipe est cultivée depuis des siècles, ses teintes vives et ses formes élégantes captivant les jardiniers et les amateurs d'art. Des fleurs simples, classiques, aux variétés double flamboyantes, les tulipes offrent un éventail éblouissant de formes, de tailles et de couleurs. Qu'elles bordent un sentier de jardin ou qu'elles ornent un vase, les tulipes apportent une touche de joie et de vitalité printanière à tout environnement. Émergeant des eaux boueuses, la fleur de lotus incarne la pureté, la résilience et l'illumination spirituelle. Dans de nombreuses cultures, le lotus est vénéré comme un symbole sacré, représentant le voyage des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la connaissance. Ces grandes fleurs élégantes s'ouvrent au lever du soleil et se referment à la tombée de la nuit. Symbolisant le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Le lotus nous rappelle que même face à l'adversité, la beauté peut émerger et qu'en chacun de nous réside le potentiel de croissance et d'illumination. Transportez-vous dans les forêts tropicales humides d'Afrique du Sud où prospère une plante d'une beauté incomparable, l'oiseau de paradis. Ces fleurs éclatantes, oranges et bleues, ressemblent à la tête et au bec d'une grue en vol, d'où son nom évocateur. Ces fleurs saisissantes attirent les oiseaux pollinisateurs, leur bec pointu étant parfaitement conçu pour accéder au nectar caché à l'intérieur. L'oiseau de paradis témoigne de la puissance de la coévolution, sa beauté étant le fruit d'une danse délicate entre la plante et le pollinisateur. Cœur de Marie, une danse délicate de fleurs en forme de cœur. À l'ombre fraîche des jardins boisés, une plante d'une beauté délicate suspend ces fleurs en forme de cœur, le cœur de Marie. Ces tiges arquées portent des rangées de ces fleurs pendantes, chacune d'elles étant un petit chef-d'œuvre de l'art de la nature. Les délicats pétales roses et blancs, souvent dotés d'un pétale intérieur saillant, ressemblant à une goutte de sang, donnent à la plante son nom évocateur. La beauté éphémère du cœur de Marie, qui ne fleurit que peu de temps au printemps, nous rappelle de chérir les moments de merveille fugaces de notre vie. Prothéa, le roi et la reine du Finbos. Du délicat cœur de Marie, nous voyageons vers les pentes ensoleillées du royaume floral, du Cap en Afrique du Sud, qui abrite la majestueuse Prothéa. Ces merveilles architecturales, avec leurs grandes fleurs en forme d'artichauts et leurs pétales hérissés, témoignent de la diversité et de la résilience de la nature. Les Prothéas se sont adaptés pour survivre dans des conditions difficiles, leurs feuilles coriaces et leurs graines résistantes au feu, leur permettant de prospérer dans les régions sujettes aux incendies. Leur beauté unique et leur résilience en ont fait un symbole de force, de diversité et de l'esprit durable de la nature. Passiflore, un chef-d'œuvre complexe de l'évolution. Notre voyage nous mène ensuite en Amérique tropicale, où s'épanouit une fleur d'une beauté complexe, la Passiflore. Sa structure complexe, avec sa couronne de filaments colorés, ses styles et stigmates proéminents et sa symétrie en cinq parties, fascinent les botanistes et les amateurs de plantes depuis des siècles. La conception complexe de la Passiflore n'est pas seulement esthétique, elle joue un rôle vital en attirant des pollinisateurs spécifiques, assurant ainsi la survie de la plante. Sa beauté, qui témoigne de la puissance de la sélection naturelle, nous rappelle que même les formes les plus complexes de la nature ont un but. Jacinthe des bois, un tapis bleu dans les bois. Notre voyage s'achève dans les bois paisibles d'Europe, où un tapis bleu annonce l'arrivée du printemps, la Jacinthe des bois. Ses fleurs délicates en forme de cloche transforment le sol de la forêt en une mer bleue, leur doux parfum emplissant l'air. Les Jacinthe des bois sont un élément essentiel de l'écosystème forestier, fournissant une source précoce de nectar aux abeilles et autres pollinisateurs. Leur beauté éphémère, un spectacle fugace avant que les arbres ne se couvrent de feuilles, nous rappelle qu'il faut apprécier le délicat équilibre de la nature et l'importance de préserver ses habitats précieux. Au revoir, mais pas adieu ! De la délicate fleur de cerisier à la majestueuse Prothéa, nous avons voyagé à travers un monde de beauté, un témoignage de la diversité et des merveilles du règne végétal. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des dix plantes les plus belles du monde. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de l'art de la nature, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres célébrations du monde naturel. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos plantes préférées et pourquoi vous touchent-elles ? Poursuivons la conversation et apprécions la beauté qui nous entoure. Mais attendez, notre voyage ne s'arrête pas là. Après avoir admiré les beautés plus classiques, partons à la découverte de quelques-unes des plantes les plus insolites et fascinantes que la nature puisse nous offrir. Commençons par le Victoria amazonica, également connu sous le nom de nénuphar géant. Avec ses feuilles pouvant atteindre 3 mètres de diamètre, cette merveille aquatique peut supporter le poids d'un petit enfant. Ses grandes fleurs parfumées éclosent la nuit, passant du blanc au rose à l'aube. Ensuite, nous rencontrons la Rafflesia arnoldi, la plus grande fleur du monde. Connue sous le nom de fleur cadavre en raison de son odeur âcre, elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre. Malgré son odeur, c'est un spectacle étonnant, avec ses pétales massifs et charnus et son apparence unique. Puis, nous avons l'amorphophallus titanum, un autre géant connu pour son odeur. Communément appelé l'arum titan ou fleur cadavre, il produit l'une des plus grandes inflorescences du règne végétal. Sa structure imposante et frappante et son cycle de floraison rare en font un véritable spectacle botanique. Enfin, plongeons sous terre avec l'Idnora africana, une plante parasite originaire d'Afrique australe. Ressemblant à une créature tout droit sortie d'un film de science-fiction, elle est dépourvue de chlorophylle et dépend de son hôte pour se nourrir. Sa structure tubulaire charnue et son aspect saisissant en font une véritable curiosité. Ces plantes ne correspondent peut-être pas aux critères de beauté traditionnels, mais elles nous rappellent l'incroyable diversité et la capacité d'adaptation du règne végétal. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage extraordinaire. Si vous avez apprécié cette exploration, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres merveilles botaniques. Partagez vos impressions et dites-moi, laquelle de ces plantes insolites vous fascine le plus et pourquoi ? Continuons à apprécier ensemble les merveilles infinies de la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !